Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 8 juillet. A la une ce soir, un média moderne prête à relever les défis du pays en termes des véhicules d'information. C'est ce que le gouvernement veut de la RTNC. A l'occasion de la remise officielle du matériel neuf dotation du gouvernement, le ministre de Tutelle l'a dit et la directrice générale de la RTNC a rappelé au personnel un usage qui garantit la pérennité. Si du côté des infrastructures sportives et d'accueil des 9e Jeux de la francophonie, c'est insatisfait si quel est le niveau des préparations des athlètes congolais, nous irons à la rencontre des cyclistes dans ce journal. L'autonomisation réelle des femmes passe par la formation du métier, couturière, esthéticienne, pâtissière et secrétaire formée par grâce à ma mère, en reçu des kits d'installation, leur sourire de joie, ça sera dans ce journal. Voilà pour le titre. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La 103e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi comme à l'accoutumée. Tous les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du président de la République en présentiel à la cité de l'Union africaine. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été évoqués au cours de cette réunion. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la rationalisation des actions gouvernementales pour le deuxième semestre de l'année 2023. Rappelant sa communication au cours de la 92e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a indiqué qu'il avait demandé à chaque membre du gouvernement, d'une part, d'intérioriser le programme d'action du gouvernement comme une boussole, et d'autre part, de prioriser les actions à impact réel sur la vie de la population. À l'entame du dernier semestre de l'année, partant des lettres d'émission adressées aux membres du gouvernement par le Premier ministre, le président de la République a enjoint chaque ministre de produire une feuille de route réaliste, claire et détaillée, mise à jour par rapport au reste de l'année, et assortie d'un chronogramme précis et réaliste des actions préalablement priorisées. Cette démarche a pour objectif de permettre une meilleure lisibilité de l'action du gouvernement. Le président de la République a dans le même élan demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, de présenter une feuille de route consolidée du gouvernement qui tienne compte du plan de trésorerie pour la période concernée. La 48e Assemblée parlementaire de la francophonie a fermé ses portes aujourd'hui à Tbilisi, en Georgie. Les participants ont tous plaidé pour la mobilité dans l'espace francophone. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Mbata, lui propose carrément la suppression des visas pour l'espace francophone. Il y a une plus de détails avec notre envoyé spécial, Robert Ndall. C'est sur une note de satisfaction que les participants à la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie se sont séparés ce samedi 8 juillet 2023 à Tbilisi, en Georgie. La plénière de clôture a amendé tous les points inscrits à l'ordre du jour, suivi d'un débat sur les thèmes de la 48e Assemblée parlementaire, la mobilité dans l'espace francophone. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bétoukoumessou, qui s'est associé aux autres intervenants, a fait quelques recommandations proposant les facilités dans l'espace francophone. Nous avons tenu à préciser que cette mobilité dans l'espace francophone, elle pouvait être perçue dans deux dimensions. Mobilité d'abord au sein des États de l'espace francophone, de la membre de la francophonie, et mobilité à l'extérieur dans d'autres pays francophones. J'ai évoqué la question de suppression des visages, suppression des barrières. On doit également mettre fin aux phénomènes comme le racisme, l'ethnicisme, tout ça qui bloque la mobilité citoyenne dans l'espace francophone. Et s'agissant de notre pays, cette mobilité, en République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde, cette mobilité est contrariée par l'agression. L'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda, qui agit à travers ces marionnettes terroristes du M23. Une déclaration de soutien a été lue. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a confirmé sa participation au 9e juge de la francophonie à la tête d'une forte délégation des hauts niveaux de l'APF. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sera lui-même présent à Kinshasa. Et une délégation importante de l'Assemblée parlementaire francophone sera présente à Kinshasa. Nous leur avons souhaité la bienvenue à Kinshasa. Donc le Congo a toujours été un état hospitalier. Nous n'avons jamais fait la guerre à personne. Nous avons tout dans notre pays. Tous repartent avec des bons souvenirs de ce petit pays francophone. Et la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra à Montréal, au Canada. Le parc agro-industriel de Ndinguila, situé à Bouta, dans le Basuel et spécialisé dans la culture du coton, peut aussi jouer un rôle dans la diversification de l'économie nationale. Une délégation des représentants de ce parc a eu des échanges avec le Premier ministre Jean-Michel Samadoukonde. Le sous-sol, prôné par les chefs de l'État, la production du coton et l'agriculture vivrière pour la diversification de l'économie congolaise, initiative louée par le Premier ministre Jean-Michel Samadoukonde-Kiengé. Une délégation du parc agro-industriel de Ndinguila, qui a fait ses prêves en la matière, à Bouta, dans la province de Bajoelé, a partagé son expérience avec les chefs du gouvernement. La directrice générale adjointe de ces parcs a profité de cette rencontre avec les chefs d'exécutifs nationaux pour solliciter l'accompagnement du gouvernement Samadoukonde-Sama pour étendre ses projets, mais surtout pour sortir Bouta de son enclavement par la construction de routes et de deserts agricoles. Nous sommes venus parler au Premier ministre pour parler comment est-ce que l'agriculture, c'est difficile, c'est pas facile, mais nous y arrivons parce que nous avons eu notre première récolte de coton, dont nous l'invitons aussi à venir à Bouta pour voir et pour soutenir aussi les femmes et puis les agriculteurs, parce que nous avons besoin du soutien du gouvernement. Souvent, nous savons que dans notre pays, on parle beaucoup de mines, mais tout le monde aujourd'hui sait que l'agriculture, c'est très important. Et indépendamment du coton, nous sommes aussi dans l'agriculture vivrière et nous avons besoin que l'État congolais nous soutienne parce que nous avons beaucoup de problématiques comme la route, puisqu'il n'y a plus de chemin de fer, pour faire sortir justement nos nourritures. Nous avons besoin aussi que les accès puissent être, parce que comme vous savez, Bouta est quand même enclavé. C'est important que nous puissions avoir des pistes de solutions pour que nos transformations arrivent à Bouta. Et Bouta, c'est souvent qui s'engagnaient, mais si nous pouvons aussi en prêter la route fuvielle qui est à Akhéti, parce qu'à partir d'Akhéti, nous pouvons, il y a des bateaux, comme à l'époque ça se passait. Nous ne devons pas toujours parler de l'époque, mais actuellement, nous avons besoin de soutien du gouvernement et nous remercions déjà le Premier ministre de nous avoir reçus. Avec une capacité de production de 1000 tonnes, des parcs agro-industriels de Bingila existaient depuis 7 ans et encadrent les petits producteurs de la province. Et ce sont des matériels et quarts de reportage de la dernière technologie que vient de recevoir la radio-télévision nationale congolaise pour mieux vous servir dans la couverture des 9e Jeux de la francophonie. Le ministre de tutelle, Patrick Mouyaya, l'a remis officiellement aujourd'hui à la directrice générale de la RTNC. Ces équipements flambant neuf vont permettre à la chaîne nationale de se déployer dans 7 sites choisis pour ces Jeux. Gaëtan Magalano et Jeunie Chabani. Fini le suspense, la télévision nationale, diffuseur hot de la 9e édition de Jeux de la francophonie, prévue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, a enfin réceptionné ces matériels de dernière génération pour une meilleure couverture médiatique de ces Jeux à Kinshasa. Tenant à la main une caméra, le ministre Patrick Mouyaya remet le symbolique de l'événement à la directrice Sylvie Lengue-Niembo. De l'entrepôt où sont stockistes immatériels qui représentent l'espoir de toute une nation en passant par le CAR. De reportages exposés à l'esplanade du studio Maman Ongébi, le ministre de la Communication et Média a voulu se râcherer de la qualité. Avant, la remise officielle devant cadré à Jean. Aujourd'hui, on a franchi un pas. Nous avions pris des engagements, le président de la République en premier, de doter la télévision nationale de matériel. Ce n'était pas forcément lié à l'organisation des Jeux, mais les Jeux est un prétexte qui nous permet de nous équiper véritablement comme des grandes chaînes de production, parce qu'après l'organisation des Jeux, la RTN se sera prête à la fois au plan des infrastructures sportives, que techniques et médiatiques, d'organiser des grandes et d'accueillir de grandes compétitions internationales ou panafricaines. Si, pour la représentation syndicale, ces matériels aideront la RTN a rélevé un certain nombre de défis, pour la directrice Sylvie Hélène Niembo, ces matériels représentent la volonté du garant de la nation dans son ambition de moderniser la télévision du peuple. Ces nouveaux équipements auront déjà dans trois semaines un impact majeur sur la médiatisation locale et internationale des neuvièmes Jeux de la francophonie, pour lesquels la RTN a été désignée le RTDH, radio, télé, diffuseur, hôte, confirmant du reste son statut de chaîne de grands événements où émotion et montée d'adrélanine sont garanties. Cependant, la particularité pluridisciplinaire de ce Jeux est qu'ils se dérouleront simultanément dans sept principaux sites, d'où tout intérêt de ce renfort en termes de matériel, mais aussi la mobilité du personnel rédactionnel et technique. Le directeur du Comité national de Jeux de la francophonie s'est dit, râchuré par cette acquisition. Ce matériel avait été demandé plusieurs fois par les différents États pour dire est-ce que la RTN cesserait en mesure de couvrir cet événement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de mots pour le dire, mais j'ai besoin des images, les gens voient les images et savent que nous sommes capables d'organiser cet événement et nous allons le faire. Une cérémonie qui changera désormais l'image de la télévision nationale, aussi sa relation avec son peuple, pour ne pas dire audimat. L'IFACIC totalise 50 ans d'existence et c'est ce samedi que le recteur de cet alma mater, Jean Kambay Boitia, a lancé des activités commémoratives du cinquantenaire de l'IFACIC en présence de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lingue, Nimbou Gaëtan Magalano. Les sons de la fanfare rétentissent alors que le recteur de l'Institut facultaire de sciences et de l'information et de la communication dévoile ses inscriptions marquant le lancement des activités commémoratives du cinquantenaire de cet alma mater qui ne cesse de déverser ses produits des marques dans le secteur de médias en RDC. Entouré du comité de gestion au terme de cette première cérémonie, le professeur Jean Kambay Boitia a fait l'historique de cette maison de savoir. L'IFACIC a grandi de l'Institut à l'IFACIC et bientôt à l'UNICIC, à l'université de sciences de l'information et de communication. Au lieu du savoir et de connaissances comme l'a martelé dans son discours, le recteur de l'IFACIC n'a pas hésité de remercier la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lingue Nimbou et son adjoint, Adolphe Voto, pour leur présence dans cette activité. L'IFACIC est la base de la formation des journalistes, des communicologues comme sciences. Après l'hymne de l'IFACIC, l'hymne du cinquantenaire entonné, l'assistance répond alors par des applaudissements nourris. Bientôt, la République démocratique du Congo va avoir un fonds de régulation économique, FOREC, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a tenu une première réunion de prise de contact à l'attention des experts des ministères concernés pour évaluer ensemble les modalités de la mise en œuvre de cette structure publique. Ani Malaka, Emmanuela, commissaire. Dans son plan d'action à la tête du ministère de l'Économie nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, Vittel Kameri, s'est aussi fixé l'objectif de mettre en œuvre l'opérationnalisation de l'instrument de prévention économique du gouvernement, intervenant principalement dans la stabilisation des prix et dans le monitoring de l'approvisionnement régulier du pays en produits de base. C'est la raison de la convocation de la réunion de prise de contact avec les experts des ministères concernés pour évaluer ensemble les modalités de la mise en œuvre de cette structure publique. Ainsi, son rôle, à travers une régulation, le FOREC devra appuyer la politique d'approvisionnement et de distribution établie par le gouvernement en anticipant sur la pénurie principalement pour le produit pétrolier, les céréales, les produits surgelés, le ciment, le sucre, la farine de frauban et bien tant d'autres qui seront déterminés par le ministère de l'Économie nationale. Ce fonds sera aussi le cadre approprié à travers lequel le gouvernement pourra apporter son appui aux producteurs locaux, dont les agriculteurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vittel Kameri, a suggéré à la cellule technique de se mettre au travail pour mettre en place les termes des références de l'atelier qu'il va convoquer incessamment afin de travailler sur la feuille de route de l'opérationnalisation du FOREC. Notez que le Fonds des régulations économiques FOREC comptera en son sein deux structures dont le communauté de gestion dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale et les membres de ministères concernés, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale et l'administrateur délégué général des réserves stratégiques. Une ambulance flambant neuve pour l'hôpital général de référence de Bumba. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui séjourne dans la province de la Mongala, a posé plusieurs actions à caractère social. La ville de Bumba aura bientôt un complexe sportif digne de ce nom au temps des gestes posés par ce cadre de l'UDPS qui a appelé au soutien des actions du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Toulombon. Cédric Enina et Nadine Kiloso. Fin donc qui tombe à point nommé pour les habitants du territoire de Bumba, longtemps caractérisé par l'absence d'une ambulance répondant aux normes de la modernité. L'hôpital général de Bumba a réceptionné de main du VPM Jean-Pierre Liao le contact d'une ambulance médicalisée de marque Mercedes Pimpon 9. Grâce à cette ambulance médicalisée, l'hôpital général de Bumba pourra désormais assurer des transferts médicaux optimaux et prendre en charge les urgences médicales de manière plus efficace. Ainsi, garantir la sécurité des patients par une prise en charge médicale plus efficace et professionnelle. Utiliser un instrument d'un bon père de famille, pour ériger les règles, pour faire ça l'accueil. Et pour cet exemple, nous avons un bon bambou de la cimère. Dans le lit de la terre, nous avons un bon bambou de la cimère, l'ambiance est un bon bambou, pour les mères, pour les mères, pour les mères, pour les mères, pour les mères. Chose promise, chose due. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude au VPM Jean-Pierre Liao ou ce don. Bien avant le VPM, Jean-Pierre Liao, en communion parfaite avec la population, a effectué une marche de santé, en chutant par une visite au stade de Bumba, en pleine rénovation, et qui va bientôt être dotée d'une pelouse synthétique. J'avais fait promesse à mes électeurs il y a 5 ans, je crois qu'aujourd'hui, on va concrétiser ces projets. Et avant la fin de l'année, on aura une belle pelouse, puis un stade de moderniser totalement. Je crois que c'est une bonne chose. Et puis après, on va regarder ailleurs. Cela s'ajoute la réunion de sécurité, où plusieurs résolutions ont été prises pour lutter contre l'insécurité dans cette province. A Kinshasa, 150 femmes viennent de recevoir une formation en hôtellerie, coupe et couture esthétique, pâtisserie et secrétariat. La fondation, grâce à ma mère de Mme Julie Suelet, a procédé également à la remise des kits des métiers à ses apprenantes, désormais entrepreneurs, pour leur réelle autoprise en charge. Ces lauréates ont reçu les brevets des mains du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangouma Temongon-Demosai, du ministre de la Jeunesse, et autres invités de marque, Guylain Cassou et Yann Mangoyo. C'est un véritable couronnement après cinq mois de formation sur la coupe et couture, esthétique, coiffure, pâtisserie et secrétariat. La fondation Gram, grâce à ma mère, est aujourd'hui à sa troisième édition et la tradition a été respectée. La cérémonie de remise de brevets a été sanctionnée par la remise des kits des métiers aux 150 lauréates. L'encadrement et la formation des femmes et jeunes filles en milieu rural pour une bonne autoprise en charge en vue de jouer un rôle prépondérant dans le développement en République démocratique du Congo. Ce cheval de bataille de Gram épouse la vision du deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Temongon-Demosai. Le développement de la femme congolaise va contribuer activement à l'effort collectif réquis pour sortir du centre vicieux de la pauvreté. Un motif de satisfaction pour le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, qui a remercié Mme Julie sur les initiatrices de Gram avant d'exhorter les bénéficiaires de cette formation et de ce kit de métier à une utilisation à bonition pour leur autoprise en charge et leur développement. L'initiatrice de la fondation Gram explique le bien fondé de cette activité qui contribue lisiblement à la lutte contre toute forme de précarité chez la femme. Non seulement nous faisons des formations de renforcement des capacités, mais nous faisons également la conscientisation de la femme pour qu'elle reconnaisse ses valeurs et son potentiel pour servir fièrement notre nation. Après la remise de brevets aux lauréates par les personnalités présentes dont Mme Chantal Yelou Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre la violence faite aux femmes, la cérémonie a été sanctionnée par un défilé de mode et présentation des tenues confectionnées par les apprenantes. Mise à jour et vérification de la cohérence des politiques publiques dans le cadre de conférences de performance exercice 2024. Dix jours ont suffi aux experts du ministère du Budget et cet autre ministère pilote pour statuer ces travaux rendus possibles grâce à l'appui de la Banque mondiale. Ces centres clôturés, hier vendredi, Rékin Zuzimou, Loya Mayouel et Hermé Bangando. Les travaux en commission répartis selon les secteurs vitaux et prioritaires dont la santé, la défense, les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, pêche et élevage, la conférence des performances exercice 2024 a atteint ses objectifs liés à l'actualisation et mise à jour des projets annuels des performances et des cadres et des performances des programmes à renseigner à la clôture. Le secrétaire général au budget, Pierron Ké Sanamoko, représentant le ministre d'Etat à Mission. L'objectif général poursuivi était de concentrer l'attention des ordinateurs, des gestionnaires des crédits et des agents publics sur l'amélioration de la qualité des politiques publiques découpées en programmes dans le but d'atteindre des résultats au moyen des objectifs et indicateurs des performances pré-définies. Alain Loubamba, directeur général des développements et suivi des performances, a donné le rapport synthèse. Pour cet exercice budgétaire, les travaux des conférences des performances ont concerné sept ministères pilotes, éligibles à la migration vers le budget programme et disposant de stratégies sectorielles et autres documents de planification stratégique. Avec la participation active de la société civile, les autorités se sont félicitées de l'appui technique du COREF par son représentant, le secrétaire exécutif adjoint Angéline Boulé-Minkoulou et la Banque mondiale par le projet encore. Élections syndicales édition 2023-2026 à la Caisse nationale des Sécurités sociales Senses sur toute l'étendue de la République, 20 organisations syndicales ont participé à la dite élection qui est aujourd'hui à sa huitième édition. Jean-Richard Coalé. Après avoir présenté leur projet de société dans le cadre de la campagne électorale syndicale de Caisse nationale de Sécurité sociale, les syndicats retenus ont participé aux élections intervenues ce vendredi 7 juillet 2023. Pour 149 sièges, 20 organisations syndicales ont concouru à ces élections qui se sont déroulées à travers toute la République démocratique du Congo dans différentes organisations de la CNSS, dont oui au niveau de la direction générale. Pour l'ensemble de la CNSS, nous avons 149 sièges. Alors, pour ce qui est des collèges électoraux, parce qu'il y a un minimum légal pour qu'une entreprise puisse prétendre avoir une organisation syndicale, à la CNSS, nous avons 49 collèges électoraux. pour la journée d'aujourd'hui, il y a une seule commission qui est basée ici à la direction générale. Après le déployement des sous-étendus du pays, chaque collège électoral va envoyer ses résultats au niveau de la commission ici à Kintiassa et annoncer les résultats uniques ici à la direction générale. Il s'achève le processus qui a conduit aux élections à la CNSS en ce qui concerne la représentativité des travailleurs, donc les élections syndicales. Ça a été un processus intéressant. L'essentiel c'est qu'aujourd'hui le personnel de la CNSS pourra se choisir les organisations qui devront le représenter. Après compilation, les résultats des élections syndicales de la CNSS seront publiés dans les prochains jours. Les amis de Bonobo du Congo ABC déplorent les journalistes de la presse tant nationale qu'internationale les dégâts causés par les violences communautaires survenues à Bassan Koussou dans le Grand Équateur. Ce sujet était au centre d'un point de presse animé par la structure ABC Dien Balaka. Les violences communautaires survenues à Bassan Koussou dans le Grand Équateur étaient au centre de ces points de presse animés par les amis des Bonobo du Congo ABC en SIG devant le journaliste de la presse nationale et internationale ABC déplore les dégâts causés par ces violences. Depuis le début du mois de juin nous faisons face à des troubles importants et des violences des incendies et nous déplorons notamment l'abattage intentionnel d'un Bonobo qui est une espèce totalement protégée pour que nous puissions nous asseoir et qu'ensemble dans le cadre du comité de résolution des conflits qui est un organe propre à la réserve nous puissions résoudre de manière pacifique cette situation. Pour l'ABC le dialogue reste la clé de la solution pacifique de ces conflits. tenons compte de ces éléments l'ABC secrétaire général dans ce cas Oguissin Kabouya Le hasard n'existe pas effectueux continuent à enregistrer les nouveaux adhérents, le dernier en date dans la ville d'Issyro, Mgr Mazaboulou de la CK16, qui a décidé de soutenir politiquement le chef de l'État au sein de ce parti politique, Damacy Solé et Marie Kalong. Congo Espoir, ce parti de masse, cher à Maître Josem Pandakabangou, à le vent en poupe, dans la Fédération du Haut-Tuelé, sous le leadership éclairé de l'honorable gouverneur Christophe Bassé Aninanga, Congo Espoir pêche actuellement dans toutes les couches sociales. Le cas de figure est celui de ce grand homme des dieux, le reverend Moïse Bazaboulou Atibasai, président et représentant légal honoraire de la CK16 dans son État, qui choisit de signer publiquement son adhésion à ce parti, membre de l'Union sacrée de la Nation. Le courage du chef de l'État, Félix Anton Tshisekiti Chilombo, face à l'agression d'antévictives, notre pays, l'invite à Congo Espoir pour le soutenir. Si j'adère à ce parti, à la tête, c'est le président de la République, Félix Anton Tshisekiti. Depuis que nous avons commencé à avoir des problèmes d'agression, c'est la première fois qu'un président de la République pointe des doigts et citait nommément qui est l'État. C'est aussi la toute première fois qu'un président de la République dit « Non, je ne négocie pas avec ce qui me dérange, ce qui tue ma population ». Qui a dit que le clergé ne peut pas faire la politique ? Le désormais au cadre de Congo Espoir, Monseigneur Mazaboulou Atibasai, lève l'équivoque. Quand je dis que les premiers politiciens, c'est Dieu lui-même. Nous, hommes de Dieu, nous sommes appelés à jouer les rôles politiques pour que les pays marchent selon la volonté de Dieu. Rénouveler le mandat du chef de l'État et celui de Christophe Basséaninanga en décembre prochain ne sera que la volonté de Dieu. Ce à quoi cet enseignant de la Bible, aux couleurs de Congo Espoir, partie chère à Maître Josem Pandakabangou, invite l'ensemble de la population du Haut-Tueli. C'est le fruit du récent voyage du ministre de Transport Marc Ekila en Turquie en quête des solutions au profit de la mobilité des Congolais à Kinshasa. Un groupe d'investisseurs turcs regroupés dans 14 entreprises se propose deux projets de transport fluvial capables de déplacer plus de 1500 passagers en une fois. Le ministre des Transports a également évalué le projet de réhabilitation du chemin de fer Kinshasa Matadi au cours d'une réunion par visioconférence. Josem Pandakabangou. Une première réunion Zoom avec le groupe OnTech, un réseau regroupant 14 entreprises turcs intéressées par les investissements à l'étranger dans différents secteurs a été organisée par le ministre des Transports et voit des communications et des enclavements en présence des experts de l'ONATRA. Ces réseaux d'entrepreneurs turcs conduits par Gokai Khan a proposé deux projets dans le secteur fluvial. Le premier, un bateau a même de transporter 50 remorques, 300 véhicules et 750 passagers ne pourra pas aboutir. Problème, la profondeur moyenne du fleuve Congo d'un demi-mètre, pas possible donc pour la navigabilité. Le deuxième projet, plus prenable cette fois, un bateau passager capable de déplacer 1200 personnes en 45 minutes de montée face à la pression de l'eau à plus de 60 kilomètres. Celui-ci semble intéressé les experts comme Maître Marc et Kailali Combo ont proposé la création des poules dans les grandes villes pour faciliter la mobilité des personnes. Tout de suite après, le ministre des Transports a présidé une autre réunion avec le groupe ARIS en vue de la réhabilitation du chemin de fer Kinshasa Matadi. Un contrat des concessions qui sera discuté par l'équipe juridique de l'entreprise avant de passer à la signature des accords. Les Turcs viennent pour avoir un partenariat pour la navigation sur le fleuve. Il y aura les trafics voyageurs et aussi les trafics marchandises. Là, nous sommes en train de travailler sur les contrats en soi. Donc je crois que d'ici 10 à 15 jours, nous allons signer les contrats des partenariats avec ARIS pour pouvoir réhabiliter les chemins de fer Kinshasa Matadi. Le ministre Marc et Kailali Combo a prévu une nouvelle séance de travail avec la Société nationale de chemin de fer du Congo, la Société nationale de transport et des ports et le partenaire du groupe ARIS dans le souci de rétablir le trafic ferroviaire dans les zones ouest et l'est de la RDC. En sport, ils montent au créneau pour dénoncer la fraude des cyclistes non classés pour la compétition au 9e jeu de la francophonie qui ouvre ses portes à Kinshasa le 28 juillet courant. Le président de la Fédération du cyclisme de Kinshasa l'a dit au cours d'un point de presse. Anastasie Doumbou. Les cyclistes de la ligue de Kinshasa féminine et masculine se préparent déjà pour leur participation au 9e jeu de la francophonie. La ligue de cyclisme suit de près la préparation à travers les entraînements pour encourager le coureur à mieux faire à expliquer le président de cette fédération lors d'une conférence de presse. Il est nécessaire que les sélectionnés en cyclisme RDC puissent passer par une compétition qui aura deux épreuves essentielles. Une épreuve individuelle qui est la course contre la montre, une course pour la ligne qui permettra de dégager et de sélectionner à ce moment-là les meilleurs qui pourront amener des chances de médailles en RDC. Nous sommes là pour aider de manière à ce que les Congolais restant devant leur poste téléviseur se disent « voilà, j'ai devant moi l'équipe de cyclisme de la RDC, ce sont les meilleurs coureurs qui sont là, ce n'est pas du favoritisme ou encore du clanisme ou encore du clientélisme. » Donc nous ne voulons pas de cela, c'est le sport et aussi nous ne voulons pas aller faire comme Pierre de Coubertin, aller participer simplement. Non, nous ne voulons pas faire la figuration. Nous croyons que la RDC, des coureuses et coureurs qui sont capables de briller et Kinshasa s'est déjà organisée avec un programme de 102 jours et nous espérons que les nôtres seront retenus après cette fameuse course que nous appelons de Toulouse. Le cyclisme sur route se déroulera à deux jours et ira du parc de l'Ancelier jusqu'au Palais du Peuple. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour la 9e édition de Jeux de la Francophonie. Ils combinent épreuves sportives et culturelles. Promouvoir la culture de la normalisation entre les membres pour accélérer la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, dit les CAF, voilà l'une des résolutions de la 29e Assemblée Générale de l'Organisation africaine de normalisation placée sous le thème accélération de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Une norme, un essaye, un certificat accepté partout. La cérémonie de clôture de la 29e Assemblée Générale de l'Arceau a été présidée par le directeur général de l'OCC, Jacques Mégy et Junior Boniouma. Après cinq jours d'activité intense, la 29e Assemblée Générale de l'Organisation africaine de normalisation a été clôturée à Béatrice Hôtel. Les pays membres de l'Arceau ont pris comme résolution notamment la promotion de la culture de normalisation. Selon le participant, la politique normative est un lévier d'accélération de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il tient à ce que, dans la ZLECAF, une seule norme, un seul essai, un seul certificat soit accepté partout et par tous. A la cérémonie de clôture, présidée par le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Etienne Chimanga Mutombo, plusieurs prix ont été remis aux lauréats qui ont exposé des produits fabriqués en République démocratique du Congo, de chocolat, de chaussures, de vêtements en pagne et autres. Tous les pays présents aux assises ont reçu de certificats de participation demain du président et secrétaire général de l'Arceau, ainsi que du DG, des GA et des administrateurs de l'Office congolais des contrôles. C'est ici l'occasion de vous remercier pour l'attention sous-dénue et l'attitude dont vous avez fait nombre tout au long de ces assises. Sur ce, nous déclarons à cause la vénélième assentée générale des Arceaux et nous remercions pour votre attention. Bien avant, le directeur général de l'OCC, Etienne Chimanga Mutombo, a conduit toutes les délégations au paradis des bonobos pour une visite touristique, puis s'en suivra une soirée de gala où la bonne nourriture, la musique et la danse étaient au rendez-vous. Et les engins de l'Office de Ronde sont en détérioration totale et les agences et cadres travaillent dans des conditions difficiles au temps des réalités vécues par le directeur général adjoint de cet établissement public lors de sa visite d'inspection dans la province de Kassay-Orientel. C'est un reportage de Blaise Boukou-Kassanta. Cette joie d'accueillir le DGA de l'Office des Routes s'est manifestée également dans la grande salle où cadres et agents l'attendaient pour écouter son message. Message axé sur l'exhortation des uns et des autres au travail. Travail de qualité, car la méritocratie reste et demeure le seul critère de cotation du personnel. Les professeurs Sélé et Cotto-le-Léqué ont néanmoins reconnu les conditions sociales difficiles auxquelles sont confrontés cadres et agents de cet établissement public au Kassay-Oriental. Les agents ont beaucoup de problèmes chez nous à l'office des routes. Le salaire qu'on nous paye, il est maire. Nous avons fait l'obligue auprès des autorités. Les gens qui sont sous chantier, les gens qui se battent nuit et jour pour avoir de bonnes routes. Nous voulons qu'à travers le gouvernement, on passe quand même à l'office des routes. Pour mieux jouer son rôle d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières en République démocratique du Congo, l'office des routes ne cherchait pas mieux que d'être doté des engins pour bien exécuter les travaux sur l'ensemble du territoire national. Réalité vécue par les professeurs Sélé et Cotto-Amboujimaï. Vous regardez aussi le tas de matériel. Les matériels très vétustes. Nous lançons un appel à ça aux ministres, d'autres ministres des infrastructures, aux ministres des Finances. Les matériels qui sont arrivés à Kitchassan, s'ils peuvent, dans un premier temps, donner quelques matériels à nos provinces. Parce que les provinces n'ont pas de matériels. Visiblement, nous étions en face d'un musée. Tous les engins sont complètement déclassés. Niveleuse, compacteur, chargeur, tractopelle, buildoseur, camion-citerne, camion-bène, véhicule de liaison. Bref, rien, alors rien n'est en mobilité. Le spectacle est, on n'est plus désolant, même si la détermination est de mise pour faire mieux. A l'instar de ce bâtiment administratif nouvellement construit par le directeur provincial de l'Office des routes pour abriter le laboratoire des travaux publics et la grande salle des réunions à la grande satisfaction des cadres et agents de l'Office des routes dans la province du Kassai oriental. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Dimbélingui dans le Kassai central. Vous êtes sur la RTNC. Diane Balaka et Jean-Richard Kouali ont concouru à la rédaction de ce journal. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Titi Samba, demain 20h. Patrick Michel Moukoui. Très bon tour de programme sur la RTNC. Et excellent week-end à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501